La presse, bonjour. Le public, bonjour. Le secrétaire général, bonjour. La séance est donc reprise pour les questions qui ont été inscrites à l'ordre du jour de ce matin. Il y a le rapport 62-2008 relatif à une proposition de résolution demandant l'abrogation des dispositions de l'article 164 de la loi organique statutaire limitant le choix du président du Haut Conseil de la Polynésie française au seul magistrat de l'ordre administratif. Et je demande au rapporteur, monsieur Buissou qui n'est pas là, qui c'est qui va faire le rapporteur ? Monsieur Hirote Farrere, tiyaouena yoranaïd Farrere d'aïkenebubu. Rapport relatif donc à une proposition de résolution demandant l'abrogation des dispositions de l'article 164 de la loi organique statutaire limitant le choix du président du Haut Conseil de la Polynésie française au seul magistrat de l'ordre administratif. Monsieur Jean-Christophe Buissou, je lis à sa place le rapport qui est présenté au nom de la Commission des Institutions et des Relations Internationales. Monsieur le Président, mesdames, messieurs les représentants, la loi organique 2007-1719 du 7 décembre 2007, tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique, a apporté diverses modifications aux dispositions du statut de 2004, dont certaines relatives au Haut Conseil. Si, dans la globalité, nous ne pouvons que saluer l'esprit et la lettre de cette loi, dont les effets bénéfiques ne se sont déjà faits jour au sein d'une institution, nous ne pouvons que souligner avec vigueur l'incohérence portée par les modifications relatives au Haut Conseil de la Polynésie française. En effet, cette loi a introduit à l'article 164 de la loi organique 192 du 27 février 2004, portant statut d'autonomie, un alinéa premier au terme duquel, je cite, « le Président du Haut Conseil de la Polynésie française est désigné parmi les magistrats de l'ordre administratif en activité ou en horaire ». Cette disposition a ainsi créé une frontière entre les membres du Haut Conseil et le Président. Ceux-ci, alors même que les dix membres sont désignés en considération de leurs compétences en matière juridique, parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences des universités dans les disciplines juridiques, les fonctionnaires de catégorie A, les avocats inscrits au barreau et les personnes ayant exercé ces fonctions, comme l'énonce le second alinéa de l'article 164. Or donc, sachant que nous siégeons au Haut Conseil que des personnalités aux compétences reconnues, pourquoi dès lors empêcher à l'un quelconque de ses membres d'en devenir président ? En quoi un avocat, un professeur des universités ne pourrait aussi objectivement et aussi professionnellement présider cette institution garante du respect du droit en Polynésie française ? Ne nous y trompons pas. Il ne s'agit pas ici de dénier la compétence des magistrats administratifs. Cela serait injuste et totalement infondé. Cependant, à l'heure actuelle, aucun Polynésien n'appartient à ce corps honorable que celui des magistrats administratifs. Nous allons donc, alors même que tout un chacun au sein de notre Assemblée semble soutenir les mesures en faveur de l'emploi local, accepter de priver des Polynésiens d'accéder à cette fonction prestigieuse. Au dire des débats au sein du Parlement national, il semble que cette disposition a été motivée par des considérations autres que d'améliorer le fonctionnement et de garantir la compétence du Haut Conseil. Il ne sera pas ici épilogué des motivations réelles de cette disposition. En revanche, il convient ici de faire apparaître les nombreuses incohérences induites par cette nouvelle disposition statutaire. Tout d'abord, la loi de décembre 2007 s'est bornée dans son article 28 à prévoir que les dispositions de l'article 164 modifié entrent en vigueur au plus tard six mois après l'élection du président de la Polisie française qui suit l'élection prévue à l'article 36 de la présente loi. Il en résulte que, cette élection étant intervenue le 23 février 2008, le Conseil des ministres devrait avoir procédé le 23 août 2008, au plus tard à la désignation de la magistrat administrative comme président du Haut Conseil. Sans quoi, il se mettrait en infraction à notre loi statutaire. Gageur s'il en est. Même si le non-respect de cette mesure ne sera certes pas de nature à entraîner sanctions ni à porter atteinte aux avis du Haut Conseil. Par ailleurs, cette disposition obligera à démettre la présidente actuelle, docteur en droit, polynésienne dont la compétence et le savoir ne sont contestés par personne. A l'heure où les nominations dans les différentes entités du pays font l'objet d'une attention particulière de la part des élus que nous sommes, comment ne pas s'indigner contre l'éviction d'une personne compétente à la tête d'une entité nécessitant autant qu'ailleurs un savoir fondamental important ? Nous ne pouvons donc demander au gouvernement de la République de nous soulager de cette disposition, renvoyant à l'ère de la préhistoire de l'autonomie, qui n'est sans doute pas dans notre intention de faire revivre. Au regard de ces éléments, le rapporteur propose à ses collègues de l'Assemblée de la Polésie française, au nom de la Commission des institutions et de relations internationales, d'adopter la proposition de résolution si jointe. Là, M. le Président. Marourou, la discussion générale est ouverte. Est-ce qu'il y a des questions ? Madame Barca. Oui, M. le Président, bonjour. Je vais intervenir au nom de Temana Otimomoto. Bonjour à tous. Bonjour aux journalistes, au public, aux collaborateurs. Permettez-moi d'apprécier que la proposition de résolution aujourd'hui étudiée est le fruit d'un commun accord entre la majorité et l'opposition. La majorité. Lors de la séance sur le projet de loi organique, discutée au Sénat, le lundi 12 novembre 2007, M. le Sénateur est intervenu en proposant une modification de l'article 164 de la loi organique de la Polynésie française. Il s'agissait de, je cite, « renforcer le fonctionnement d'une institution qui apporte un concours précieux aux autres institutions de la Polynésie française, tout particulièrement dans le domaine des lois de pays ». Cet amendement stipule que le Président du Haut Conseil de la Polynésie française est désigné par les magistrats de l'ordre administratif, que ces magistrats ne doivent pas exercer leur fonction en Polynésie française, ni y avoir exercé leur fonction au cours des deux années précédant leur nomination, que ces dispositions entrent en vigueur au plus tard six mois après l'élection du Président de la Polynésie française. Six mois sont passés et à la date du 23 août 2008, plus précisément depuis samedi dernier, la Présidente du Haut Conseil ne répondrait plus aux prévisions de notre statut et tout avis que donnera le Haut Conseil à partir de cette date sera entaché d'illégalité. Cette situation bloque, en conséquence, toute éventuelle loi du pays. Si l'avis de nomination de M. de Marquet pourrait faire l'unanimité par ses compétences en certaines, eh bien l'article 164 de la loi organique posera un problème de principe pour certains d'entre nous. Il est toutefois supprenant qu'une opposition dont le cheval de bataille est la compétence et l'océanisation des cadres est estimée en novembre 2007 qu'il n'existait pas de Polynésiens assez compétents pour exercer les fonctions de Président de Haut Conseil de la Polynésie française. Car dans cet amendement numéro 52, déposé par notre sénateur, c'est bien cela qu'il s'agit, la voix de la Polynésie française, dont la capitale de l'Hexagone s'est exprimée ainsi, je cite, « il importe que nous ayons au sein de cet organisme de véritables professionnels de la loi ». Et n'étant pas une contradiction près, notre sénateur s'était adressé en ces termes à ses collègues de métropole, je cite, « je comprends que l'instabilité gouvernementale constatée depuis 2004 inspire des doutes sur la capacité des Polynésiens à exercer toutes les compétences que le législateur leur avait attribuées ». Toutefois, j'aurais voulu que vous répondiez à ces doutes par la confiance dans nos capacités de progresser et non par la défiance systématique qui a inspiré de trop nombreux articles de ce projet de loi. Et parlons vrai. Le sénateur a demandé à ses collègues du Sénat de faire confiance aux Polynésiens dans leur capacité de progresser, tout en défendant qu'il n'y avait pas chez nous de véritables professionnels de la loi. Quel aveu d'impuissance pour ne reprendre que les termes d'un communiqué récent de l'opposition. Le rôle du sénateur polynésien, c'est de défendre envers et contre tout l'intérêt de notre pays et pas celui d'une quelconque relation. Ne vous méprenez pas, chers collègues, M. le sénateur a tout notre respect pour ses nombreux accomplissements, notamment pour sa défense de la langue polynésienne au Sénat. Durant la discussion sur la loi organique, mais parfois quelques petites faiblesses remontent à la surface, comme cet amendement sur l'article 164 qui a bluffé tous les sénateurs de la République française. Aujourd'hui, nous sommes un peu juste dans les temps, mais il n'est jamais trop tard quand il s'agit de défendre de bonnes causes. L'actuelle présidente du Haut Conseil est une femme qui a su démontrer capacité juridique et intégrité. Elle a un parcours exemplaire. Le Haut Conseil de la Polynésie française, s'il maintient son impartialité, sa compétence et son indépendance, a toutes les raisons d'exister. La transversalité entre les organismes juridiques, que sont le secrétariat général du gouvernement, et le Haut Conseil se pratique actuellement dans les échanges d'informations et dans la communication. Si les lois de pays n'ont pas la valeur qu'on souhaiterait qu'elles aient, le Haut Conseil ne doit pas être pour autant dévalorisé et devrait certainement être saisi plus souvent, ou pourquoi pas jouir de la possibilité d'autosaisine à l'instar du CESC. Nous nous prononcerons en faveur de cette proposition de résolution qui vient rectifier ce qui n'aurait pas dû être fait. Voilà, M. le Président. Je remercie pour votre attention. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Mme Vérondant-Déatrice. Pour le groupe Totatoaïa, c'est Mme Mariam Eteré qui doit intervenir, mais peut-être faut-il respecter l'alternance ? Non ? Ok. Mme Eteré, vous avez la parole. Yaranaprititeni et Maru Tchurabamaitipnet Proviac. M. le Président de l'Assemblée, M. le Président de la Polynésie française, M. le Vice-président, mesdames et messieurs les représentants à l'Assemblée de la Polynésie française, mes chers collègues, mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les collaborateurs de l'Assemblée de la Polynésie, Yara Nakato, ainsi que tout le public qui est derrière moi. Nous avons la chance, depuis ces derniers mois, et malgré les conflits qui nous opposent, de pouvoir faire adopter à l'unanimité les résolutions qui nous sont proposées. Ces textes portent sur des sujets qui nous tiennent à cœur et nous arrivons, hors de nos seuls intérêts politiques, à emporter la vision de tous. Et c'est notamment ce vers quoi je souhaite vous amener aujourd'hui. Depuis notre dernière réforme statutaire, le Haut Conseil se voit désormais encadrer les conditions de nomination de son Président, ne nous arrêtant pas sur l'origine de cette modification au risque de soulever la polémique. En revanche, il convient de souligner, comme cela a été fait lors de la Commission, mais surtout par les co-auteurs de cette proposition, les conséquences de cette évolution statutaire. Les magistrats administratifs sont d'éminents juristes, et je ne saurais me permettre d'en mésestimer leurs compétences. Mais, soyons bien réalistes, à l'heure actuelle, il n'existe aucun magistrat administratif qui soit polynésien, et pourtant nous connaissons des juristes de renom, polynésiens qui plus est, qui seraient à même d'exercer les fonctions de Président du Haut Conseil, à l'heure où beaucoup d'entre nous souhaitent favoriser l'emploi des cadres. À l'heure où certains gouvernements ont même créé des ministères de l'océanisation des cadres administratifs, d'autres élus parmi nous ont souhaité aller complètement à contre-courant de cette dynamique. Il convient donc aujourd'hui d'engager la résolution de cette incohérence statutaire que nous espérons tous passagères. Mais au-delà de ça, ne serait-il pas temps aujourd'hui, profitant de cette discussion sur notre Haut Conseil, de dégager une vraie réflexion sur les instances juridiques du pays ? Secrétariat général du gouvernement, inspection générale de l'administration, Haut Conseil, juristes des ministères, beaucoup de compétences locales, mais tellement dispersées. Est-ce vraiment efficace ? Est-ce vraiment la clé de la cohérence de notre arsenal juridique et réglementaire ? Bien évidemment, dans le quotidien, chacun de ces services a démontré son utilité. Et l'on peut convenir ensemble que leur organisation a fait leur preuve, même si, pour ce qui est du Haut Conseil, il conviendra de laisser passer les ans pour avoir le recul suffisant, à l'image de ce que nous pouvons savoir sur le secrétariat général du gouvernement, notamment. Mais, alors qu'il est parfois difficile de s'éclairer au travers des ténèbres de notre statut et de son articulation avec la réglementation nationale, n'avons-nous pas aujourd'hui l'occasion de nous organiser mieux qu'actuellement ? Car, en y regardant de plus près, la coordination entre ces services, leur transversalité, repose plus sur les rapports entre les hommes que sur des procédures qui garantissent une efficacité minimale. Le statut énonce bien, en son article 163, que le Haut Conseil a été créé pour conseiller le président de la Polynésie française et le gouvernement. Ce, en plus de ses avis lors de la création des lois du pays. Au sens de la délibération numéro 84-1002 du 20 septembre 1984, le secrétariat général du gouvernement avait pour objet d'assurer la coordination des procédures administratives liées à l'exercice des compétences du Conseil et des ministres. Pour autant, aujourd'hui, il a également développé une activité de conseil auprès du gouvernement et du président de la Polynésie française. A cela viennent donc se greffer les différents services juridiques rattachés au ministère. L'ensemble sans véritable organisation et coordination formalisée, source de redondance et de long débat philosophique entre nos juristes qui en raffolent. Chaque entité dispose bien sûr de ses compétences propres et il ne s'agit pas ici d'envisager la suppression ou la fusion de l'une ou de l'autre de ces entités. Mais sans doute pouvons-nous commencer à construire une véritable transversalité pour dénouer cette pelote de laine qui avait été évoquée par Mme Béatrice Vernodan. Les grenelles de l'environnement ont mis en place une interministérialité novatrice et efficace, essayant désormais d'étendre cette méthodologie à l'ensemble de nos services administratifs et notamment les services juridiques. Le droit est une matière complexe, précise, qui exige de la rigueur et de l'imagination. Ne laissant pas nos spécialistes se sortir de la jungle des textes sans l'assistance de leurs pairs qui, chacun à leur niveau, peuvent apporter leur analyse et leur expertise. Alors, de nombreuses hypothèses ont d'ores et déjà été évoquées et certains méritent d'être travaillées en tant que piste de réflexion sérieuse. Spécialiser le Haut Conseil, à l'image des différentes chambres du Conseil d'État, permettrait de développer un véritable pôle d'excellence cher à notre Président en termes juridiques. Et s'inspirer de l'une des plus éminentes juridictions de notre nation ne serait certainement pas une ineptie du genre à créer des usines à gaz. À l'issue de quoi, recentrer l'activité du Secrétariat général du gouvernement, en tant qu'acteur du contentieux agissant pour le compte du pays, sous la houlette éventuelle du Conseil qui pourrait apporter ses lumières, en ferait le bras armé de notre administration. Ce rôle lui-ci est le mieux, dans la mesure où il est au centre de l'activité gouvernementale et en connaît ainsi parfaitement les tenants et les aboutissants quotidiens. Enfin de quoi, les juristes de terrain seraient en quelque sorte les témoins, les testeurs de nos réglementations au jour le jour, mais également le relais des spécialistes pour l'évolution de notre système normatif. À l'image de la hiérarchie des normes qui sous-tend notre système juridique national, ce type d'organisation pyramidale pourrait être une des solutions. Il conviendra, en tout état de cause, d'institutionnaliser ces relations, quelle que soit la forme qu'elles prendront, pour ne pas être tributaires des caractères ou ambitions des uns et des autres, garantissant un formalisme, une organisation minimum pour que l'humain soit source de perfectionnement et non plus source d'aléas et d'imprévision. Quoi qu'il en soit, mes chers collègues, la solution ne nous apparaîtra pas ici dans l'instant. Le Saint-Esprit ne descendra malheureusement pas parmi nous. Mais j'espère, et je me fais ici le porte-parole de mes collègues, dont notamment Sandra Lévi-Agamé, avoir laissé le germe, non plus de la discorde, mais de la réflexion. Cette réflexion qui nous permettra de disposer d'un outil juridique performant, organisé, étape nécessaire à la construction de notre développement durable, homogène, dans le respect de nos valeurs et de nos principes fondamentaux. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame la représentante, Monsieur Droulet, Thiawana. M. 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 Thiawana, C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Quand j'entends nos collègues, Hélène Parquer, Mme Aitré, j'ai l'impression d'entendre des indépendantistes. Nous ne voulons pas de Franny, laisser la place aux Taïtiens, il y a des Taïtiens capables, et donc il faut les maintenir aux places où ils sont, et là où il y a des Franny, il faut les jeter dehors et mettre des Polynésiens. Bravo ça ! Ça c'est nouveau ! C'est nouveau Mme Parquer ! C'est nouveau ça Mme Parquer ! Mais, je croyais alors que vous alliez réagir, en regardant le compte rendu sur une certaine réunion qui s'est tenue à Paris, une réunion France-Océanie, où il n'y avait aucun Polynésien qui représentait la Polynésie française, et nous étions représentés par des Franny, vous n'avez pas protesté ? Vous n'avez pas dit qu'il fallait mettre des Moïs à la place de ces Franny-là, qui parlaient à notre place ? Il faut être cohérent, il faut être cohérent et jusqu'au bout. Mais enfin, Mme Parquer, je vous pardonne. Je vous pardonne parce que vous avez lu sans savoir ce que vous disiez. Ça a été préparé par une plume Franny, par une plume Franny, et lu par une marée bêtement, sans savoir ce qu'elle disait. Alors, un peu de cohérence, Mme Parquer, si vous voulez que ce soit des Moïs qui travaillent, pourquoi donnez-vous alors à des Franny la possibilité de rédiger ce que vous venez, les âneries que vous venez répéter dans cette salle ? Ceci étant, M. le Président, nous voterons cette résolution, ainsi que le rapport qui va suivre. Je vous remercie. Voilà, M. le Président, c'est bien d'ailleurs qu'on en parle, mais il ne faut pas confondre racisme et indépendantisme. C'est tout. M. le Président, nous allons passer au vote. Oui, M. Bertolon. Bonjour à tous. Malheureux, le Président. Je voudrais rebondir sur ce que M. le Sénateur nous dit. Hein ? C'est pas grave. M. le Sénateur, vous avez quand même la mémoire un peu courte, là, actuellement. Il n'y a pas de Franny autour de vous pour faire vos discours, pour pouvoir vous aider, à l'État. Et à l'époque où j'étais président, hein ? C'était marrant. Et vous parlez autour de ma cabinet. Pour ça, il faut arrêter quand même de nous prendre pour des rigolos. Ce qu'on est en train de dire là, on est en train de dire qu'on veut privilégier l'emploi local, s'il existe des compétences locales. C'est pas le discours que vous nous teniez il y a pas mal de temps. Océanisation des cadres, à compétences égales, en prend des Polynésiens. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. C'est pas la peine de travestir nos propos. Voilà, M. le Président. Malheureux. Non, carré le Tantoumou, regardez ce qui se passe en Amérique, le pays de l'oncle Sam. C'est un blanc qui soutient Obama. Ça, c'est jamais vu, ça. Et j'espère qu'Obama va être président. M. le Sénateur. Donc, j'ai été pris à partie par M. le douanier. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, la parole est libérée, peut-être parce que Buissou n'est pas là. Jusque-là, Berthelot n'ouvrait pas le bec. Maintenant que Buissou est là, il ouvre le bec. Bon, quand il nous dit ne nous prenez pas pour des rigolos, vous êtes des rigolos. Vous êtes des rigolos, c'est pour ça que je le dis. Alors, Mme Parquet, c'est vrai, j'ai pu commettre des erreurs, peut-être dans cet amendement. Mais vous savez, la plus grande erreur que j'ai commise, c'est de vous avoir fait confiance à vous et à tous les traîtres du Tahuéra Huiratira qui sont au Tatoaïa aujourd'hui. Ça, c'est ma plus grande erreur, de vous avoir fait confiance. Vous nous avez trahi. Vous êtes des ho-haïa. Merci. Président, on passe au vote. Merci beaucoup. Monsieur le sénateur, vous avez trahi la population. On est assez grand pour réfléchir. On n'est pas des traîtres. Merci beaucoup. Silence. On revient, on revient. On revient au rapport. En passant. Oui, nous revenons. Il nous faut passer à la proposition de résolution. Voilà. Monsieur Tifarele, tiyaouena. Arrere, on ne peut pas être pour nous. Adopte la résolution dont la teneur suit. Considérant que les motivations apportées à l'amendement limitant le choix du président du Haut Conseil de la Polémisie française, au seul magistrat de l'ordre administratif, ne sont pas en mesure de justifier une telle disposition. Considérant que cette disposition vient restreindre le libre choix des autorités de la Polémisie française de désigner la personne la plus apte à prendre en main la destinée d'une instance non seulement financée sur le budget du pays, mais chargé avant tout de conseiller le président de la Polémisie française et le gouvernement dans la confection des lois du pays, des délibérations et des actes réglementaires, considérant que cette disposition empêchera des polémisiens d'accéder à la fonction de président du Haut Conseil de la Polémisie française, considérant que cette disposition entraînera à l'éviction de l'actuel président du Haut Conseil de la Polémisie française, dont la compétence est unanimement reconnue et qui de surcroît est polémisienne, l'Assemblée de la Polémisie française demande expressément que les dispositions de l'article 164 de la loi organique statutaire limitant le choix du président du Haut Conseil de la Polémisie française aux seuls magistrats de l'ordre administratif, tels que modifiés par la loi organique 2007-1719 du 7 décembre 2007, soient abrogés. Pour ce faire, les trois premiers alinéas de l'article 164 précités seront remplacés par les dispositions suivantes, je les cite, Le Président et les autres membres du Haut Conseil de la Polémisie française sont désignés en considération de leurs compétences en matière juridique parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, n'exerçant pas leurs fonctions en polémisie française ou n'ayant exercé aucune fonction au cours de deux années précédentes, les professeurs et maîtres de conférences des universités dans les disciplines juridiques, les fonctionnaires de catégorie A, les avocats inscrits au barreau et les personnes ayant exercé ces fonctions. La présente résolution sera publiée au JOPF et transmise accompagnée de son rapport de présentation au Haut-Commissaire de la République en Polémisie française, au Président de la Polémisie française, au Président de l'Assemblée nationale et du Sénat et au Parlementaire de la Polémisie française. M. le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, la résolution qui ne pose aucun problème, que je vous invite à voter unanimement. Marourou. Marourou, M. le rapporteur, la discussion générale est ouverte, il y a des questions de part et d'autre. Maïti, ratato. Maïti, ne. Qui est pour l'unanimité, Marourou, moi-moi-ne. M. Girauds M. Girauds M. Girauds M. Girauds M. le Sénateur Messieurs et Mesdames les représentants à l'Assemblée Chers publics, chers journalistes, bonjour Alors pour répondre à la question de M. Anthony Girauds Je voulais simplement vous dire que Je suis ici effectivement pour représenter le gouvernement qui est, notre président est appelé à notre obligation ce matin pour essayer de répondre à vos questions Alors par rapport à la question proprement dite de M. Anthony Girauds nous sommes aujourd'hui devant une disposition de la loi qui nous impose donc à ce que le président du Haut Conseil sorte du droit administratif Nous sommes, nous, obligés aujourd'hui en tous les cas tant que les dispositions de la loi sont celles-ci d'appliquer la loi C'est vrai que je ne réponds pas complètement à la question posée par M. Anthony Girauds qui est de devoir créer la position du gouvernement si j'ai bien compris face au vœu que vous venez d'adopter Je ne suis pas en mesure pour le moment de vous dire quelle est la position complète de notre gouvernement Par contre, ce que je peux dire c'est que, à titre personnel c'est vrai que je regrette que cette disposition nouvelle soit venue modifier la loi antérieure d'autant que cette disposition antérieure de la loi n'empêchait pas éventuellement à ce que ce soit quelqu'un de sortie de la magistraté administrative qui soit éventuellement président de notre conseil Maintenant, il nous faut peut-être réfléchir davantage sur la nécessité ou pas de maintenir cette disposition de la loi Je voudrais également dire qu'il ne faut pas non plus peut-être avoir peur de cette disposition et peut-être éventuellement pourquoi pas pousser nos jeunes à épouser des études jusqu'à devenir magistrat de loi administratif ou magistrat tout court pourquoi pas Voilà ce que je peux vous apporter en substance comme réponse pour le moment M. Gilles 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 Il s'agit vraiment de nommer quelqu'un de l'ordre administratif. Merci. Et à l'ensemble de son gouvernement, des observations qui viennent d'être faites et surtout de votre demande du soutien du gouvernement par rapport au vœu que vous voulez d'adopter. Pour répondre aux deux questions posées par Mme Béatrice Rernondon, à la première, nous n'avons pas identifié de fenêtres qui nous permettent éventuellement de glisser une modification de la loi organique. Il faut, à mon sens, je ne suis pas un grand juriste, mais il faut à mon sens que ce soit au moins une loi organique qui intéresse quelque peu la Polynésie française pour pouvoir introduire éventuellement une modification. Par rapport à la deuxième question, il est vrai que les avis sont partagés, mais la plupart de nos juristes pensent que nos projets de loi de pays, les lois qui seraient adoptées, avec l'avis du conseil, avec un président qui ne respecterait pas les dispositions de la loi de Jolie, pourraient être viciés. On peut effectivement interroger le tribunal administratif, mais je ne suis pas certain qu'il se positionnerait d'abord, mais on peut les interroger. Et d'autre part, les sanctions encourues, je ne sais pas s'ils nous en feraient part éventuellement. Merci. Merci. ... Prophésitera. 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 ... 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